Bonjour à tous, je voudrais commencer par une question. Pourquoi faut-il apprendre l'imparfait du subjonctif ? Comme ça vous fait plaisir, je vais vous proposer un exercice de conjugaison. Bon, choisissons une phrase toute simple. Il faut que j'assiste à TEDxCartage. Mettons cette phrase au passé. Alors on peut choisir ce qu'on veut. Moi je vais vous proposer, il eut fallu. Il eut fallu que j'assiste à ça. Ben, que nous assistassions, qu'il assista, accent circoflexité. Donc, même si les sonorités sont rébarbatives, grammaire et conjugaison ont une raison, que la raison connaît bien. Alors pourquoi faut-il apprendre l'imparfait du subjonctif ? Pourquoi faut-il apprendre sa grammaire et sa conjugaison ? Parce que grammaire et conjugaison structurent la pensée. Ils lui permettent d'être convaincante, pertinente, d'être audible. Convaincante, pertinente, perspicace. Ils lui donnent de l'élan. Ils lui donnent des ailes. Ils lui permettent de voler, d'arriver jusqu'à nous, de parvenir jusqu'à nous. De transformer notre vision du monde et donc de transformer le monde. Évidemment, quand je parle de pensée, je parle de la pensée libre, de la pensée éclairée, de la pensée fondée sur un raisonnement logique. Vous savez que la logique est la géométrie de l'intelligence. Donc, une pensée qui est bâtie sur un raisonnement logique, non seulement sur un raisonnement logique, mais sur un argumentaire solide, et aussi sur une vision du monde dans laquelle l'homme est au centre de la réflexion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que méconnaître sa grammaire et sa conjugaison, c'est ne pas arriver à exprimer une pensée. Ou en tout cas, cette pensée serait une non-pensée. Car une pensée qui titube, qui murmure, qui tâtillonne, une pensée qui balbutie, qui hésite, une pensée qui n'arrive pas à s'exprimer, est une pensée atrophiée, est une pensée infirme. Et donc, elle porte en elle-même son propre baillon. Et donc, la pensée va nous parvenir comment ? Elle va nous parvenir à travers l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Apprendre à lire et écrire est un droit, mais c'est aussi un devoir. C'est un impératif catégorique, c'est vital. Pourquoi ? Parce que quand on apprend à lire et à écrire, on peut exercer ses libertés en tant que citoyen. Sans cela, nous ne pouvons pas. Parce que pour être citoyen, il faut exercer ces libertés-là, il faut connaître la loi, il faut pouvoir lire la loi et se défendre. Et se défendre contre les dépassements, contre l'arbitraire. imaginons que vous soyez arrêté à 4h du matin en sortant d'une fête et qu'un policier, parce que votre tête ne lui plaît pas, vous demande de l'accompagner au poste de police et vous dit, je vais vous mettre en garde à vue. Comment pouvez-vous vous défendre ? Comment pouvez-vous vous défendre si vous ne connaissez pas la procédure, si vous n'invoquez pas les articles de loi qui peuvent vous permettre de vous libérer ? Lire, ce n'est pas uniquement lire le journal ou lire une facture, c'est aussi lire les beaux textes, les grands textes des classiques. Lire Montesquieu, lire Rousseau, lire Voltaire, lire Éluard, lire Aragon, lire Chebi, lire Derouiche, lire Goethe, lire Émigoué, lire Césaire, lire Senghor, lire Glissant, il faut que je trouve un exemple avec une femme, André Chédide. Alors, ces textes renferment la belle pensée, la pensée intense. Pourquoi est-elle belle ? C'est parce qu'elle exprime le beau. Qu'est-ce que le beau ? Le beau, c'est une émotion esthétique que nous ressentons tous lorsque nous sommes devant un beau paysage ou lorsque nous écoutons une chanson ou lorsque nous lisons un beau texte. Le beau est à la fois spécifique et universel. Nous le partageons. Et en réalité, le beau, il est en nous. Lorsque nous lisons ou nous regardons un tableau, lorsque nous écoutons un poème, en fait, nous projetons dedans notre intérieur. Et c'est pour cela qu'il nous plaît. Et c'est pour cela que ce beau va nous transporter, va nous emporter, va nous donner envie de vivre, va nous donner envie de voler. Et c'est ce beau-là que je m'ingénie à apprendre à mes élèves. J'espère avoir réussi. N'oublions pas que la pensée n'est pas toujours libre et éclairée. Qu'il y a la pensée unique. Cette pensée unique qui s'impose par la force, par la censure, par une censure implacable. Parce que dans les régimes dictatoriaux, dans les régimes où la liberté de pensée n'est pas respectée, on ne permet pas de penser autrement que la pensée qui est imposée. Donc cette pensée va utiliser des moyens durs qui sont la répression et l'oppression pour imposer sa pensée à elle. Mais la pensée éclairée est là comme un rempart contre ces moments durs qui nous arrivent de vivre, que nous avons vécu, nous, pendant des décennies et où il fallait se cacher pour dire ce qu'on pense. Où c'était très dur d'enseigner parce qu'il fallait ruser un petit peu. Il fallait essayer de faire parvenir le message à des élèves sans pour autant rentrer dans le débat politique. Donc, elle nous apprend une forme de résistance. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle d'une explication de texte. C'était le poème d'Éluard, Liberté. Vous savez, ce poème qui commence par « Sur mes caliers des colliers sur mon pupitre et les arbres, j'écris ton nom. » Et puis, après, il y a une longue, 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 longue énumération de tous les supports sur lesquels il voudrait écrire ce rêve, ce désir de liberté parce que ça a été écrit dans un contexte difficile de la résistance sous l'occupation allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de l'explication, j'ai demandé à mes élèves « Et vous, où aimeriez-vous écrire le mot liberté ? » Et j'ai eu un beau cadeau parce que j'ai eu des réponses comme « Sur mon front, sur mes lèvres, sur la porte de ma maison. » Et c'était beau. Pourquoi ? Parce que ce texte qui parle d'un contexte a été transposé par les élèves dans leur contexte à eux. Ce poème leur parle d'eux-mêmes des difficultés et qu'ils rencontrent de leur désir de liberté. Et quel plus beau cadeau que cela que vous offrent les élèves. « Et puis, quand, dans des régimes dictatoriaux pénibles, après avoir parcouru un chemin torturé et tortueux, arrive un beau jour où la parole arrive, où la parole est permise enfin. Un jour de délivrance comme je l'ai vécu le 14 janvier 2011. durant cette longue manifestation de vagues et de vagues de manifestants avec les mêmes slogans, avec le même désir, avec l'impression d'être fort et d'avoir vaincu un dictateur, il y a un slogan qui m'est venu dans la tête, sous le pavé, la plage. Ce slogan-là, c'est l'un des plus beaux slogans selon moi de mai 68 en France. Regardez le désir, le désir fort, comment il fait naître une si belle phrase, sous le pavé, la plage, c'est-à-dire la vie, le rêve et qu'on a réinvent de sa vie. Et puis, des vers sont venus dans ma tête. Une fois rentrés à la maison, je les ai mis sur un papier. Et voilà ce que dit mon texte. Alors, je voulais que tout le monde sache, que dans le monde entier sache qu'en Tunisie on est debout, on est là, on a vaincu, on est vivant, pas à genoux. Dites-leur, dites-leur que la saison de la colère gronde. Dites-leur que le printemps est en avance. Dites-leur que le jasmin a refleuri au cœur de janvier. Dites-leur que les fragrances enfantent l'espérance. Dites-leur que nous ne nous sommes plus éclatés et seuls. Dites-leur que sous le pavé bourgeonnent les étoiles. Dites-leur que les brisures, les déchirures sont semences d'éclats de rire. Dites-leur que nos cris bravent leurs armes. Dites-leur que nos larmes ne sont plus amères. Dites-leur que nous avons déchiré nos muselières. Dites-leur que nous avons poussé les murs de nos sables et déterré la lumière. Merci. N'oubliez pas que la pensée est unique et aussi une pensée dogmatique. Dogmatique, fanatique et qu'elle utilise la peur et qu'elle tétanise des peuples et qu'elle utilise la force et qu'elle utilise la terreur et qu'elle utilise la mort. n'oubliez pas que des pays ont été sacrifiés, des peuples ont été sacrifiés, des penseurs ont été sacrifiés. N'oublions jamais cela. Ils ont payé pour nous pour qu'aujourd'hui nous puissions nous exprimer. Et nous, on est là pour permettre aux générations futures de pouvoir s'exprimer aussi. mais n'oubliez pas que le meilleur rempart contre cette pensée qui tue, contre cette pensée qui brûle les livres, contre cette pensée qui détruit les traces du passé, qui détruit la mémoire, qui détruit ce que nous sommes, ce que nous étions, notre histoire, il y a la résistance et que la pensée libre et souveraine doit prévaloir. Pourquoi ? Parce qu'elle est partage, parce qu'elle est communication, parce qu'elle est elle développe le vivre ensemble, parce que pour construire un monde il faut que nous soyons ensemble. Non seulement parce qu'elle est partage, mais parce qu'elle assure notre dignité, nos libertés fondamentales et notre liberté en tant que citoyen du monde et citoyen d'un pays. Alors, alors, cultivant la pensée de la vie et de l'espoir contre la pensée de la mort, ne soyons pas tétanisés, ne n'abandonnons pas, restons vigilants intellectuellement, ne capitulons jamais, jamais ne capitulons sur le plan intellectuel. Et surtout, vous, jeunes, dites-vous que votre force c'est de pouvoir vous-même être les artisans de votre vie, de vos choix, de votre désir, de vos rêves, de ce que vous voulez accomplir pour ce pays et pour le monde et que le monde dépend de vous. Et même, et même s'il y a des espérances, des arrois, difficultés, n'oublions pas de cultiver l'espoir. Tissons l'espérance d'épines et de fils de soie et disons-nous, malgré tout ce qui nous arrive, malgré toutes les déconvenues et les difficultés, comme le dit Aragon, un jour pourtant, un jour viendra, et je le cite, un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, de feuillage aux offrants, un jour d'épaules nues où les hommes s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Applaudissements 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 Applaudissements